Alors, il paraît qu'il n'y a que les pyromanes qui apprécient les couleurs de l'incendie, mais il y a aussi les écrivains. Bonjour Pierre Lemaitre. Bonjour. Alors, couleurs de l'incendie, c'est le nom de votre nouveau roman, c'est La Suite Ouverte, comme on dit, de Au revoir là-haut. C'est un roman pour lequel, Au revoir là-haut, vous aviez obtenu le Brigoncourt. Est-ce que finalement, ce deuxième roman, cette suite, est-ce que c'est un peu comme, vous savez, en musique, le deuxième album, c'est toujours le plus compliqué ? C'est le plus compliqué, oui. Le deuxième album, le deuxième livre, le deuxième tout, on pourrait dire. Donc, c'est plus compliqué, évidemment, parce qu'on a toujours un peu l'impression d'écrire sous le regard de ses lecteurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, quand même, quand on obtient le prix Goncourt, qui est quand même une récompense prestigieuse en France, est-ce qu'il y a quand même une pression derrière ? Il y a certains écrivains, d'ailleurs, qui ne s'en sont jamais remis. Oui, il y en a quelques-uns qui ne s'en sont pas remis. En fait, la grande injustice de ce prix, c'est que vous avez le prix pour un livre et vous pensez l'avoir mérité, mais en fait, on vous dit, maintenant que tu as le concours, il faut continuer de le mériter. Donc, en fait, on ne sait pas très bien si on est récompensé ou si, au fond, on est dans une attente et dans une promesse. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Vous avez commencé avec la littérature policière, puis maintenant le roman. Et vous parlez, vous, d'exercice d'admiration de la littérature. Ça veut dire que, face aux écrivains classiques, vous vous comportez un peu comme un fan de Justin Bieber. Vous êtes là, en train de vous dire, Alexandre Dumas, je vous adore, je vous adore, je veux être comme vous. Non, non, j'essaie d'être plus sophistiqué que ça. C'est-à-dire que je suis né de la littérature et dès que j'ai commencé à écrire, au fond, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était, au fond, remercier mes maîtres. Alors, ce n'est pas une admiration béate, mais c'est vrai que ce sont des gens qui m'ont appris la vie et tout ce que je dois à la littérature, c'est ce que je suis. Et donc, il m'a semblé assez naturel que ma littérature soit un exercice permanent d'admiration de la littérature. Alors, vous avez une personne qui fait ça, par exemple, au cinéma, quelqu'un comme Quota Tarotino dit qu'il rend toujours hommage. Est-ce que vous, c'est ça aussi, c'est rendre hommage ? Par exemple, là, on voit, c'est plutôt le roman feuilleton. Avant, vous parliez de James Ellroy, Alexandre Dumas. Voilà, on est quand même dans cet hommage, même s'il y a votre patte. Oui, c'est-à-dire que l'hommage, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est à la fois rendre hommage et remercier, d'une certaine manière, pour ce que les autres nous ont apporté. Et puis, en même temps, c'est faire progresser, être dans les pas du maître. Il y avait un mot comme ça qu'on utilisait dans l'Antiquité, c'était l'imitation. L'imitation, ça ne consistait pas à être dans l'imitation servile, en tout cas, c'est l'espoir, c'est l'objectif. C'est qui le maître ? C'est Dumas, vraiment ? C'est Dumas, c'est Hugo, ce sont ces grands romans simplificateurs du 19e siècle. Alors, Couleur de l'incendie, cette fois-ci, ça démarre en 1927. Une époque, donc toujours imprégnée du souvenir, bien sûr, de 14-18, qui est encore très récent. Là, on va arriver vers la fin des célébrations du centenaire, de la guerre de 14. Est-ce que pour vous, il y a eu un intérêt populaire pour ce centenaire ? Ça a été absolument énorme. On n'imaginait pas à quel point, finalement, cette guerre était assez proche de nous. Moi, j'ai vu dans les librairies des gens qui venaient me faire signer leur livre, discuter avec moi, et qui me parlaient d'un grand-père, d'un arrière-grand-père. Et ce n'était pas si loin qu'on le pensait. Moi, j'avais l'impression qu'on était séparés par deux générations, trois générations, quatre générations. Je ne savais pas les compter. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que cette mémoire est très vive. Et les gens ont été passionnés par ça. Et c'était une passion émotionnelle. Les gens étaient émus par ce qui s'est passé, parce qu'on s'est rendu compte du carnage que ça a été. Ce centenaire a été un très grand moment émotionnel. Alors, vraiment, parce que c'est vrai qu'au revoir là-haut, en effet, on a l'impression que c'est peut-être un bel hommage à 14-18, parce que le reste des hommages, que ce soit François Hollande ou Emmanuel Macron, on a l'impression que ça n'en finit plus. On a l'impression qu'il faut que ça se termine. Oui, il y a deux niveaux qu'il ne faut pas confondre. Il y a la commémoration officielle, ce que doivent dire les présidents de la République, les hommes politiques, ce que je peux tout à fait comprendre. Et puis après, il y a le populaire. C'est-à-dire, au fond, les gens qui ont été dans leur grenier, qui ont participé à des opérations mémorielles, qui ont lu des livres, qui se sont intéressés au sujet. Donc, c'est autre chose. Il y a une émotion populaire d'un côté, il y a un discours politique de l'autre. Et on sait que ça ne fait pas toujours bon ménage. Alors, dans votre livre, on retrouve « Montée des extrêmes en Europe », la crise économique, le scandale lié à l'évasion fiscale. C'est marrant, on dirait une journée en 2018, en fait. Oui, mais il faut faire attention de ne pas penser pour autant que les années 30 ressemblent à aujourd'hui. Oui, il y a des résonances, évidemment. C'est-à-dire, c'est toujours amusant de se rendre compte que quelque chose qu'on connaît aujourd'hui existait déjà ou est né dans l'époque où on écrit un livre. Mais il ne faut pas que ces résonances nous donnent l'impression que les années 2018 en France, ce seraient les années 30. Ce serait historiquement idiot. Oui, c'est idiot parce que certains ont la tentation de faire ce parallèle. Oui, mais c'est vrai qu'il est tentant. Mais prenez deux périodes de l'histoire, n'importe lesquelles, et vous trouverez toujours des résonances. J'aurais fait un livre qui serait passé du temps des pharaons. Je pense qu'il y aurait eu de l'exil fiscal également. Enfin, voilà, c'est de tous les temps. La mise à jour de Pierre Lemaitre, c'est toute la journée sur France Info.